Alors une troisième vidéo pour expliquer comment on peut améliorer la présentation de nos diaporamas en utilisant le concept de modèle ou de diapo maîtresse. Nous retournons donc dans affichage diapo maîtresse. Imaginons maintenant que je souhaite mettre le titre de chacune de diapositives non pas au centre comme c'est proposé par défaut mais à droite. Et bien allons-y. Je prends le titre, je vais le réduire un peu et je le mets à droite. Alors il est clair que la police de caractère est trop grande. Je vais diminuer la taille de la police de caractère. Donc je vais dans les propriétés. Je vais par exemple à 28. On va voir ce que ça donne dans quelques instants. Et voilà. Donc le titre est maintenant à droite et un peu plus petit. Voyons voir ce que cela donne sur l'affichage normal. Et effectivement le titre se trouve à droite. Il me suffit de cliquer pour ajouter un titre. Bien. Maintenant peut-on agir sur d'autres choses dans la diapositive maîtresse ? Oui bien sûr. On y va. Alors par exemple, imaginons que je souhaite changer la couleur de ce titre. Eh bien on y va. Voilà. Je vais prendre par exemple ce beige. Voilà. Couleur du blé. Bien. Alors pour cela, il est intéressant de regarder dans les styles. Puisque maintenant j'ai stylé le titre de la diapositive. Alors est-ce qu'il est possible de styler également les éléments qui interviennent sur la diapo ? Bah oui. Alors attention, vérifiez que chez vous, vous êtes bien donc dans l'éditeur de style, que vous êtes bien dans les styles de présentation et non pas dans les styles de dessin, styles de présentation. Et je vous conseille d'être dans l'option tous les styles. Vérifiez que vous êtes bien dans cette même position que moi. Alors, nous sommes ici, comme dans le traitement de texte que vous avez vu dans d'autres vidéos, nous sommes ici en mode de plan 1. Est-ce qu'on peut modifier ce mode de plan 1, changer la couleur par exemple ? Et bien, comme dans le traitement de texte, clique droit et modifier. Alors attention, ici c'est un petit peu différent du traitement de texte. La couleur de la police, je la change. Imaginons que je prenne ce vert. Pourquoi pas ? Voilà. Je change juste la couleur de la police et je valide. Et que va-t-il se passer ? Et bien, en fait, tous les autres niveaux de plan prennent cette même couleur. Si maintenant je change le niveau 3, le plan 3, et je mets le plan 3 en rouge, je modifie. Que va-t-il se passer ? Alors, je vais le mettre en rouge. Est-ce que j'ai du rouge ici ? Sinon, je n'ai pas de rouge, donc je vais le chercher dans la palette complète. Voilà. Alors attention, regardez bien ce qui va se passer. C'est que, à partir du moment où on a un niveau qui a une particularité, ici la couleur rouge, tous les niveaux en dessous ont la couleur rouge. Comme tout à l'heure, tous les niveaux en dessous de niveau 1, du plan 1, avaient acquis la couleur verte. Donc, en fait, chaque élément de niveau de plan acquiert la couleur de son parent, sauf si on précise quelque chose pour lui. Et les nouveautés qui sont apportées à un niveau sont transférées vers tous les niveaux inférieurs. Donc, si je change maintenant la couleur au quatrième niveau, ce que je fais immédiatement, je modifie. Alors, j'enlève ce rouge et je mets, par exemple, du bleu. Ce sera très laid, mais ce n'est pas grave. L'important est de montrer le phénomène. Voilà. Alors, retournons maintenant à l'affichage normal. C'est parti. Ah, mais il ne s'est rien passé. Ah, mais c'est normal, c'est parce que nous n'avons encore rien ajouté. Donc, ici, c'est la diapositive numéro 1, qui est un peu particulière. Voilà. Cliquez pour ajouter un texte. C'était d'ailleurs déjà en vert. Donc, ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2. Ah, mais je ne suis pas en niveau 2, là. Attention, pour être en niveau 2, je me mets devant le texte et je frappe la touche de tabulation. La touche de tabulation, c'est bien cette touche qui est à gauche du clavier et qui porte deux flèches en sens opposé. Je frappe la touche et je suis maintenant en niveau 2. Niveau 3. Et alors, attention, que va-t-il se passer ? Pour passer en niveau 3, je tape à nouveau devant le texte niveau 3 la touche de tabulation. Et bien sûr, on se met en rouge. Niveau 4. On reste en bleu cette fois. Et puis, les niveaux suivants, s'ils existaient, seraient en bleu toujours. Voilà, nous avons donc, comme cela, compris que l'on peut changer la position des éléments sur la page et que l'on peut changer les couleurs des différents éléments. Nous verrons d'autres choses encore plus subtiles dans une prochaine vidéo, bien sûr. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Merci.